le gouvernement n'a pas aujourd'hui quand les ministres font la messe ont des messes ils font des messes parce que ça marche bien ils font pas les messes parce que ça marche bien ils font des messes parce que le ciel va nous tomber sur la tête je ne veux pas faire un diagnostic vous ne voulez plus aventurer dans les pronostics ce n'est pas que je ne veux pas m'aventurer parce que si j'ai même pronostic négatif en réalité je connais vos attentes vous voulez que je dise que le cameroun va gagner donc si j'ai dit le concret ce sera vous êtes vicieux quand vous posez un truc non vous n'allez pas dire que je suis vicieux vis-à-vis de vous vous êtes mon consultant je ne peux pas être vicieux vis-à-vis de moi confident of himself and not affect of a new someone dirénau el-somba once again catches on the cameroon government this government should not even exist anymore it is still incredible even in muslim countries where islam is the state religion or even israel which is a religious country we have never seen ministers praying for god to come and assume their responsibilities said dirénau el-somba in an interview on the club elite program on sunday november 20th 2022 dirénau el-somba was auditioned for remarks made during a tv show this is the information that failures the day evening from the writings of journalist and whistleblower boris bettor it should be recalled that a few weeks ago the analyst dirénau el-somba was summoned and interviewed at the regional directorate for external research the dgre the panelists and consultant on vision card was accused of having declared during a program that paul bia is old however instruction immediately arrived from the civil cabinet of the presidents of the republic that he should be released announced the political journalist boris bettor in the current context where the minister of territorial administration paul otanganji because of a program on equinox tv is angry with the journalists search alain otto and other panelists for having affirmed that paul bia is a bad luck for cameroon the question of freedom of expression stands out and is put on the discussion table in the cortegis cameroon va à la coupe du monde au terme d'une polémique qui a on le sait à alimenter les débats dans notre pays vous avez la polémique liée à l'équipementier coq sportif one all sport tous les équipements aujourd'hui qui ont été fournis aux lions indomptables sont aux couleurs de one all sport donc on peut dire à 98% et même 99% que le cameroon va disputer cette rencontre avec l'équipementier one all sport et là vous avez également intervenu vous vous rappelez peut-être que si vous ne vous rappelez pas je vais vous rafraîchir là non non c'est une question qui est réservée laissez que je pose ma question procès jean baibé vous l'avez dit sur les réseaux sociaux nous sommes ici dans un jeu stratégique parlant de la polémique entre one all sport et coq sportif où le rapport de force est largement favorable à coq sportif que ce soit sur le plan juridique politique diplomatique coq sportif domine largement son adversaire dont les chances de victoire sont totalement nulles le moment venu est où d'y va trancher et ce sera en faveur de coq sportif le petit nationalisme à deux balles n'y fera rien coq sportif sera notre équipementier au mondial vous le disiez et on a la capture à à l'antenne de manière péremptoire aujourd'hui est-ce que vous retirez ces paroles ou alors vous maintenez qu'à quelques jours seulement les lions joueront avec coq sportif d'abord je veux vous rappeler que j'ai 63 ans je suis un responsable j'étais fonctionnaire et je suis comme mystère je connais la situation du cameroon quand j'ai fait ce genre de sortie c'est en même temps un conseil une mise en garde tout le monde sait très bien que coq sportif est une entreprise française qui a des difficultés et qui ne lâchera pas l'occasion de se renflouer sur notre dos si on laisse faire j'ai pensé jusqu'au dernier moment que l'équipe nationale qui appartient à l'état est un état qui est pratiquement à genoux que le gouvernement va intervenir pour nous éviter cette situation je vous rappelle que le fmi a refusé de venir au cameroun pour faire sa revue en exigeant du gouvernement du cameroun d'augmenter le plus du carburant et le cameroon le gouvernement a beau refuser il va refuser jusqu'à quand le gouvernement subventionne en tout cas c'est pas le débat il n'a plus les moyens et le fmi a dit assommé donc j'ai pensé que face à ça parce que les dommages après encore je serai en dévise et c'est ça qu'on n'a pas maintenant je ne sais pas parce que là dessus il ya ce qu'on appelle le jeu des acteurs on ne sait pas très exactement pourquoi le gouvernement a laissé faire peut-être bien loulou il est que le gouvernement les dévise pour régler non 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 ça non non il n'a pas ben ça doit dire de manière péremptoire non mais je vous parle en économiste non mais je n'ai pas dit le contraire je n'ai pas dit le ministre à fond la messe ont des messes ils font des messes parce que ça marche bien ils font pas les messes parce que ça marche bien et quand même parce que le ciel va nous tomber sur la tête j'ai pensé que dans ce cadre bon mais maintenant je sais pas quel exactement le jeu ils ont laissé faire j'ai je ne faisais pas un pronostic du cheval je fais une une prospective fondé sur la raison maintenant je sais vous qui avez rappelé ça moi j'ai une caractéristique comme je suis responsable pendant les classes les entraînements je grande l'enfant je grande tout ce qui est autour de lui le jour où il va faire le concours je laisse je laisse ce n'est pas au moment où l'enfant est en plan concours que je vais continuer à faire à revenir sur ces aspects non donc nous sont maintenant en train de jouer je ne vois pas très bien l'intérêt d'une polémique nous espérons bien que les lions un peu comme vous avez votre enfant qui n'apprend même pas je prends un exemple il n'apprend pas il faut vous espérez qu'il va passer donc c'est pour ça que j'espère que l'équipe du cameroun en dépit de tous ces désordres va avoir un bon résultat je l'espère un peu comme mon fils que je sais très bien qu'il n'a pas beaucoup appris qu'il n'était pas assidu mais quand le jour il va à l'examen je commence à développer l'espérance mais c'est les joues votre pronostic je t'avais non on n'a pas dit le contraire on n'a pas dit le contraire votre pronostic de cameroun suisse comme tout est humain oui bien sûr non il n'y a pas de problème bon tant qu'un n'ont pas qu'on t'accueille parce que tu t'es troublé non ça fait ça ça a été fait de toute façon parmi ses équipes d'un autre poule l'équipe la plus prenable c'est la suisse et la serbie non on commence d'abord par la suisse un peu plus le score de l'arrivée des entraîneurs le score de l'essentiel que le cameroun battent la suisse parce que si le cas on ne bat pas la suisse c'est la plus tôt très mauvais alors votre score est ce qu'on pouvait à ce moment je ne fais pas les vous ne voulez plus puisqu'il t'en fait s'il vous plaît vous ne voulez plus vous aventurer dans les pronostics ce n'est pas que je ne veux pas m'aventurer d'accord parce que si j'ai même pronostic négatif en réalité je connais vos attentes vous voulez que je dise que le cameroun va gagner donc si j'ai dit le concret ce sera vous êtes vicieux quand vous posez non vous n'allez pas dire que je suis vicieux vis-à-vis de vous je ne sais pas vous êtes mon consultant je ne peux pas être une sérénité autour de l'équipe je dis donc une fois de plus je suis dans l'attitude d'un parent dont l'enfant n'a pas étudié n'a pas étudié comme il fallait merci j'espère une seconde il va passer mais oui d'accord s'il passe j'essaierai qu'on t'invite très rapidement très Sous-titrage ST' 501